Les capitales que tu saches défendre ton backboard. Je vais te montrer deux entraînements, un pour les PC uniquement et un qui concerne toutes les plateformes, même les consoles. Bon déjà le backboard, c'est cette partie-là, c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus du but, qui sert principalement à faire des double taps, mais qui permet aussi de défendre une balle en hauteur sans utiliser trop de boost. La première méthode qui concerne uniquement les joueurs PC, c'est via BecusMod. Il y a un plugin qui s'appelle le Defender Plugin, qui permet de s'entraîner à défendre. En gros, on peut sélectionner la fréquence et la puissance d'un tir, et ça va nous tirer automatiquement dessus. L'intérêt, c'est qu'on ne sait jamais à quel moment la balle va partir, donc il faut réagir bien et on peut tester toutes les positions possibles et se mettre en difficulté en allant par exemple sur le backboard pour faire des clairs. Ça va tirer dans le but et plus la balle est loin, plus ça va tirer fort, plus elle est proche comme on peut le voir ici et plus la frappe va être douce. Le deuxième entraînement, et là ça concerne toutes les plateformes, puisque ça s'entraîne en freeplay, on va utiliser les binds de Pionix pour pouvoir nous-mêmes déclencher des situations de défense backboard. Là, soit tu vas faire un tir dans le but et donc tu vas faire flèche gauche, soit tu vas faire une balle backboard et donc une flèche droite, puisque ça sera une passe pendant que tu seras sur le backboard, donc un tir sur le backboard.